bon bonjour les gens alors on connaît aujourd'hui alors vous m'avez réclamé une vidéo sur les palomirs alors je vais prendre celle là comme exemple parce que 1 je les connais bien 2 vous commencez à bien les connaître je me suis fait engueuler parce que la vidéo l'année dernière je l'ai pas monté on vous les présente Gérard Vincent et le fiston vous avez tic et là bas vous avez tac ici bon celle là on la connait sa main alors il est aujourd'hui je dois monter changer une potence c'est ça c'est ça quand le grimpeur vient essayer d'être prêt c'est plus facile alors ici vous avez notre ami Gérard qui nous a coupé un arbre comme d'habitude non mais c'est bien d'avoir du dégagement que pour fixer là-haut c'est très compliqué on verra ça là-haut donc essayez de tout préparer on va prendre cette potence et on va la mettre à la place de l'autre pourquoi Vincent qu'on change de cadre il y avait un balancier là on met une pompe pas que le cadre bouge en haut il y ait du mouvement quand on l'actionne on met une potence droite qui évite ce mouvement on peut voir le mécanisme ah je savais qu'il faut pas trop faire voir les mécanismes parce que le chef il aime pas alors pour les novices et ceux qui débutent dans les palomirs ça sert à quoi exactement ça il y a une poulie là on met une corde on attache en bas là et là ça monte et là où tu tires sur la ficelle et quand tu tires sur la ficelle ça fait monter la pompe et quand tu relâches ça ressemble avant le temps et ça attire les pompes voilà alors nous on va aller là haut qu'on voit pas ah c'est trop haut on voit pas la pointe non non je déconne on va là haut alors ce qui est bien ici c'est ça si vous avez pas long bien les gars faites le même parce que le grimpeur il apprécie ça ça va bien ça ça va très bien et après j'ai deux tailles mais gentil il t'a dit on se détend il a dit on se détend on taille mais souple allez je grimpe après je taille à plat je la mets 20 cm en dessous de façon à ce que la pompe sortent ça va repousser un peu bon pas l'année prochaine mais ok donc on taille à plat vers en dessous tu verras de là haut ce que tu vois après là haut je te guiderai ouais mais après une fois que le cadre sera sera dessus et que tu m'auras mis le pompe après j'enlèverai juste ce qu'il faut ça sert à rien que j'ouvre trop grande si ça passait bien parce que ça parce qu'après tu fais monter à tronçonneuse alors les enfants on y va et vous avez vu les jambes l'échelle est à l'endroit c'est normal c'est pas moi qui les mise alors surtout faites attention transfert arbre échelle prenez des précautions je me suis je me suis je me suis je me suis c'est génial et voilà, c'est plié, ça passe sous les arbres, ça prend pas de place génial, génial, simple, efficace efficace et voilà, hop hop hop, hop 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 ah ouais, t'as plus le goloir là-bas, il va falloir le tailler il souffre la pulier attend, il faut que je monte plus haut alors, ce qu'il faut trouver c'est où vous allez passer l'autre potence vous avez vu, quand on plaitait un bois comme ça, dans un arbre ce qu'il se passe, c'est qu'il a une tendance à faire ça donc l'idée, ce que moi j'essaye de faire au maximum c'est que j'essaye toujours de la mettre derrière parce que ça évite, vous voyez ça là vous voyez ce travail, en fait ça évite ça que le bois travaille comme ça, il est appuyé ici là et ça l'aide à tenir il n'y a pas que lui qui supporte la potence en fait, l'arbre lui donne de la rigidité c'est pour ça qu'au maximum j'essaye toujours de les mettre derrière après, ça dépend de combien il va allonger là par rapport à ce qu'il y a là on verra ça tout à l'heure là pour le moment, il faut que j'essaye de lui faire une place pour monter là et on va essayer de monter voir où est mon Vincent là-bas il faut retrouver la palombière maintenant c'est le plus compliqué de trouver la palombière on va avoir perdu la palombière l'hiver on la voit bien maintenant il y a des feuilles elle est là-bas elle est là-bas la coquillette alors regardez le bois, comment il fait ? bon après il y a longtemps galé là aussi attention, pomme de peine en dessous hein ! chérie baisse la musique ça y est, je vois la cabane ça y est, je vois la cabane là ma main tu la vois là ? 10 cm en dessous 10 cm en dessous elle est dans la lampe touchée ah ben oui pour que ça te brasse où ? en dessous là c'est l'espèce de truc qui porte là en dessous de la potale là attends, laisse moi te tourner ça là ? plus vers toi, ça ça ? non vers toi, elle a besoin de voir le fouille ça ? ouais, c'est là celle-là ? ouais, c'est là c'est bon côté plaie ? là vous faites le ménage parce qu'il va y avoir du monde tout à l'heure dessous si pendant que ils ont la tête en bas il y a une branche que vous avez coupée qui tombe euh ouais vous allez leur déclencher un mal de tête un peu ça ? ça ? ah oui largement c'est derrière ah ben là tu vas le voir de la cabane puisque je t'ai fait être trop au milieu oui oui la pointe là tu peux décapiter de quoi ? celle-là ? ah ouais si je dois couper là c'est trop gros c'est la potaille je vais pas arriver où là ? euh à mon avis par là ouais couper ouais couper couper un petit peu là couper la pointe au dessus couper la pointe là-haut héhé je peux je peux c'est comme ce qu'arrête pas de me dire nono c'est qu'une question de diamètre tu comprends ? tu comprends ? ça ? ça ! ah ben là je sais pas si je vais l'attraper là je sais pas si je vais l'attraper là tu comprends ? c'est que là moins du temps hein ça c'est mieux et derrière toi là derrière toi là c'est un petit peu la pointe là ça ? ouais la pointe de l'haut ouais la pointe de l'haut et bien ça ? ah ouais c'est la petite pointe c'est la qu'il y a là petite 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 dis ça les chenilles ouah ? ah c'est bon ? je suppose que celle-là aussi puisque tout le reste est en plat qu'est-ce qu'il a de nid ? ah c'est bon là c'est bon ? c'est bon ? est-ce que j'essaye de descendre un peu plus là bas ou pas ? derrière y'a rien qui se gêne ? ben qui me gêne qui me gêne on va arriver là-bas ? ouais y'a rien qui gêne ? ben rien ça dépend de toi là-bas hein par rapport au vol qui arrive tu gênes ? ben non je vais peut-être redescendre un poil là alors dix coups comme dit Raminux si l'osoïe veut l'attraper là attendez y'a des nœuds ça tu le vois pas ? non c'est bon pour le vent qui me gêne ouais ça paraît pas mal tu vois qu'il le voit par rapport à devant ? mais par rapport à devant c'est hop là hop là hop 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 nom de dieu chut toi mignonne dis donc ma fille dis donc elle est où ? viens ma fille viens ah t'es où Gérard ? c'est au travers de l'autre rue ça s'arrête mais je t'ouvre pas c'est là le coup de camion c'est là ouais ouais c'est là ouais c'est là c'est là t'es là on va aller comme ça ? je dois plus voir le vent de là ça arrive que il gêne c'est bon ? ben gêner gêner et gêner l'attaque non je veux juste éclaircir un peu histoire que qu'elle ressemble moins à una portugais on ouvre la pompe pour que quand elles arrivent là bas et voilà pas l'homme il faut laisser du verre on t'enlève une brancheur d'oeufs vrai faut toujours laisser du verre sinon c'est mort qu'est ce que t'en dis là c'est bon c'est assez clair tu veux que j'éclaircisse un peu là ok allez c'est à bonne ouais essaye de me faire monter l'autre c'est quoi de potence ? je vais la faire monter par la corde la corde jaune ou bleue ? celle que tu veux oh putain oh putain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501